Salut les gratteux et bienvenue dans cette vidéo ! Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, mettez-vous à l'aise, prenez place, attrapez votre guitare parce qu'on n'est pas là pour rigoler ! Enfin si, bon, un peu quand même. Sur ma chaîne Guitarosaurus Rex, vous allez trouver des tutos guitare, des vidéos pédagogiques d'un guitariste pour les guitaristes, et puis d'autres petits trucs en rapport avec notre instrument préféré. Pour ceux qui me suivent, je suis très heureux de vous retrouver dans ma dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, on a découvert une routine destinée aux guitaristes débutants qui vous permettait d'optimiser votre temps de travail. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se refaire une routine, un workout, un programme de travail, mais cette fois-ci qui ne sera pas destiné aux débutants, mais aux guitaristes qui ont déjà un petit peu d'expérience. La routine, c'est donc ce programme de travail que l'on va essayer de faire quotidiennement afin d'améliorer sa technique. L'idée, c'est que même si vous n'avez pas énormément de temps pour travailler votre guitare aujourd'hui, vous ayez quand même utilisé toutes les cartes de votre chapeau. Bah oui, malheureusement, on n'a pas forcément tous deux heures à consacrer à son instrument par jour. On a forcément un travail à côté, des enfants à s'occuper, le poisson rouge à sortir. Et pourtant, si vous avez envie de progresser d'un point de vue technique, le conseil que vous retrouverez le plus souvent, c'est de travailler quotidiennement. C'est pourquoi si vous avez seulement, disons, 20 minutes par jour à consacrer à votre instrument, la routine de travail, c'est l'idéal. Comme la dernière fois, cette routine va vous faire travailler tout plein de techniques différentes. De l'aller-retour, des notes pairs, des notes impaires, du legato, du sweeping et du tapping. Bref, un cocktail de techniques différentes qui vous permettra de besonner votre guitare en seulement quelques minutes par jour. Alors, c'est pas forcément super musical tout le temps, mais j'ai essayé de faire quand même quelque chose qui soit agréable et qui ne sonne pas juste comme une corvée. Donc on aura comme la dernière fois un backing track avec de la batterie, de la basse et du piano. Ce que je vous propose, c'est de d'abord tout jouer à un tempo raisonnable histoire de se familiariser avec les exercices avant de passer à la version rapide. Revenez tous les jours sur la vidéo afin de travailler cette version rapide. Vous ne verrez pas des résultats le jour même, mais au bout de quelques jours, vous verrez qu'il est plus facile de jouer les exercices. Dernier conseil avant de commencer, c'est ne jouer pas ces exercices directement en mode rapide à fond la caisse. La routine ne vous dispense pas d'un bon échauffement. Sinon, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Vous risquez la tendinite, vous risquez aussi des douleurs dans les doigts et ce serait malheureux. Allez, on est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501